Tout de même, il n'y a pas que le cœur dans la vie. Il y a la bise et les couples. Viens chez moi, je te montrerai mes ventricules. Parle à mon cœur, ma tête est malade. Oui, j'aime ça. Le cœur, le cœur et encore le cœur. La première chose que je regarde chez une femme, son cœur. Et s'il me parle, croyez bien que ça ne tombe pas dans l'oreillette d'un sourd. Ça m'est arrivé, figurez-vous. À ce jour-là, je devais avoir le cœur bordé de nouilles, passez-moi l'expression. Une veine à faire une flébite de cheval, si vous voyez ce que je veux dire. Elle avait un cœur, mais un cœur. Je n'ai pas pu résister. Je lui ai mis la main au cœur, je l'ai renversé, cœur par-dessus tête, jusqu'à lui faire tourner les sangs à coups de pompe dans le cœur. Elle m'a dit, monsieur, vous êtes un sans-cul. Pardon ? Vous avez une pierre à la place du cul. Je ne comprends pas. Votre attitude me soulève le cul. J'étais sur le cœur. Elle me parlait le langage du cul. Monsieur, permettez-moi de vous parler à cul ouvert. Mais je vous en prie, je me disais en moi-même, au cœur la vieille, « N'avez-vous jamais rêvé d'une femme que vous porteriez dans votre cul ? » J'avais envie de me taper le cœur par terre. Une femme que vous aimeriez de tout votre cul. Vous ne seriez pas un peu cœur-cœur la praline ? Je n'ai pas le cul à rire, monsieur. Moi, je n'aime pas qu'on me pousse au cœur, madame. Mais tout en échangeant des amabilités, je la regardais. Elle était là, le cul sur la main. Et moi, je commençais à me sentir le cœur entre deux chaises. Excusez-moi, mais je ne suis pas un enfant de cul. Ah, ça m'avait échappé. Je parlais comme elle, maintenant. Ah, vous me mettez du bon mot cul, monsieur. Une femme qui aurait peut-être un cul à prendre. Vous ne voudriez pas en avoir le cul net. Je l'écoutais, la bouche en cœur de poule. Mais du courage, monsieur. À cul vaillant, rien n'impossible. Et vous croyez qu'on pourrait s'entendre comme cœur et chemise ? Mais je le crois. Nous nous en donnerions à cul joie. Mais enfin, mais je ne voudrais pas péter plus haut que mon cœur. Mais enfin, mais si le cul vous en dit. Ah, je ne savais plus où donner de l'artère. J'avais l'impression d'être tombé dans un cœur de sac. J'étais au bord de l'infarctus. Mais détendez-vous, monsieur. Laissez-vous aller. Ayez le cul léger. Ah, vous avez le feu au cœur. C'était un véritable cri du cul. Elle me traita de bourreau d'écu, de cœur béni. Je la serrais tendrement sur mon cul. Et nous nous sommes mélangés les pinceaux, cœur et cul, à corps et à cri. Elle m'offrait sa chair. Je lui disais, ma chair. Moi qui la croyais cœur serré, mais j'avais le cul serré. Je la buvais des yeux, cœur sec. Elle me grignotait en susurrant, mon petit camembert fait à cul. Magnifique histoire, classé cœur, entre deux culs à la dérive. Elle est morte d'un arrêt du cul. C'est pas de cœur. Elle qui avait l'intelligence du cul. Voilà. Vous savez tout. Ces choses-là, ça vous laisse des blessures au cul qui ne s'enferment jamais. C'est pas étonnant qu'on devienne cul d'artichaut. Comme dit le poète, le cul a ses raisons que la raison ne connaît point. À votre bon cul, messieurs-là. À votre bon cul, messieurs-là. À votre bon cul.